Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, nous allons parler des raisons qui poussèrent Muawiyah à nommer Yezid ibn Muawiyah à prendre en charge le mandat En l'an 56 de l'Egypte, Muawiyah demanda aux gens de porter allégeance à son fils Yezid et il le nomma responsable des affaires des musulmans La majorité des personnes lui portèrent allégeance excepté 5 personnes Que des grands sahabas Et l'on peut se demander pourquoi Muawiyah nomma Yezid calife des musulmans Cette question est de prime importance Muawiyah a dû réfléchir prudemment à la question et il en tira plusieurs conclusions La grande fitna était toujours présente dans l'esprit des musulmans Et il était impératif pour eux de s'unifier auprès de leur émir et de ne pas se diviser une nouvelle fois Mais n'y avait-il pas pour Muawiyah ibn Ibi Sufyan de meilleure personne que son fils Yezid pour la nomination ? Bien sûr que oui, certes, il ne fait aucun doute qu'il y avait des milliers de compagnons et des dizaines de milliers de compagnons meilleurs que Yezid Dont il ne prit même pas la peine de consulter Et il ne fait aussi aucun doute que du côté politique et juridique Que Muawiyah r.a vit derrière son fils Yezid l'assurance de l'armée de Syrie Et c'est un point très important que d'avoir une armée dévouée Car les soldats de Syrie étaient les piliers de l'état Omeyed Et ce depuis ses premiers jours Ces soldats avaient la particularité d'écouter et d'obéir à Muawiyah r.a au doigt et à l'œil Mais aussi de ne jamais lui avoir désobéi Quant à Yezid, il y avait l'expérience militaire Il fut le premier commandant à avoir attaqué Constantinople, la capitale de César A la tête d'une armée comportant des compagnons que nous avons déjà mentionnés Yezid fut aussi nommé émir du hajj des musulmans durant les années 51, 52 et 53 de l'égir Ainsi, Muawiyah r.a le noma émir des musulmans Du fait qu'il avait de l'expérience dans les affaires des musulmans Et une stabilité politique ferme derrière lui Et ici, il est important de prendre en compte que s'il avait abandonné les musulmans sans émir Cela aurait pu conduire à des événements bien plus graves Avec la porte de la fitna ouverte Avec l'assassinat du troisième calife martyre Ousmane ibn al-Affan r.a, Muawiyah r.a voulu prendre des précautions Pour protéger les musulmans et éviter que la porte ne s'ouvre de nouveau Concernant maintenant Yezid ibn Muawiyah Mais qui est vraiment Yezid ibn Muawiyah ? Physiquement, comme l'ont rapporté les historiens, il était grand avec un corps large et puissant Une grande tête, beaucoup de cheveux, une barbe très fournie, beau, brave, mature et poète Sa mère était une dame parmi les dames arabes Meysoun binti Bahdel ibn Unayf al-Qalbiya de la tribu Qalb Qui est une des plus grandes tribus de Qudara Ibn Kathir a dit à propos de Meysoun binti Bahdel r.a Qu'elle était ferme et résolue, jolie, intelligente et pieuse Maintenant, concernant la nomination de Yezid ibn Muawiyah Qu'est-ce que les savants disent à propos de la nomination de Yezid ? Beaucoup ont été dits sur sa nomination Ibn Kathir, dans son livre de référence, Al-Bidaya wal-Nihaya, a dit « Yezid était courageux, indulgent, facile, un poète et de meilleur avis pour les affaires du pouvoir Mais il avait un faible pour les vices, l'abandon de la prière de certaines heures Et les accomplissements au-delà de leurs heures » Ibn Kathir a aussi dit dans un autre endroit dans son livre « La pire des choses qu'il fut rapporté de lui est qu'il buvait du vin et qu'il pratiquait certaines immoralités » L'imam al-Zahabi a dit de Yezid dans son livre Ce qu'il a à son actif est la tentative de la prise de Constantinople Où il était commandant de l'armée Yezid fait partie de ceux que je n'insulte pas et que je n'aime pas Il y a dans le règne des Omeyed, des Abbasides et des Nawahi, des gens pires que lui Le pire est de l'avoir nommé à cause de sa descendance pour diriger seulement 17 années après la mort du prophète Alors que des compagnons comme Ibn Umar étaient vivants Ibn Umar méritait plus d'être nommé que lui, que son père et que son grand-père Parlons maintenant de la mort de Ebu Hureyra En l'an 55 de l'Egypte décéda le grand compagnon Ebu Hureyra Ebu Hureyra s'appelait avant l'islam, c'est-à-dire pendant la jahiliya, Abdeschams Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'appela Abdallah, Abd al-Rahman Et le surnommat du nom par lequel il est connu, Ebu Hureyra Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi on l'appelle Ebu Hureyra Je vous invite vivement à regarder la vidéo que j'ai faite sur Ebu Hureyra Ibn Kathir a dit au sujet d'Ebu Hureyra Il faisait partie des compagnons qui avaient mémorisé le Coran Il devint musulman le jour de Khaybar Et il vint voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille Et depuis ce jour, il ne le quitta plus d'une semelle Ni lors d'un événement, ni pour un voyage Il était très attentif aux paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Il dit encore à propos de lui, l'imam Ibn Kathir Ebu Hureyra était un homme sincère, de bonne mémoire, de religion, d'adoration De combat dans la voie d'Allah et de pratique des oeuvres pieuses L'imam Shafi'i a dit Ebu Hureyra était l'homme le plus informé de son époque concernant les hadiths De plus, il est rapporté dans les sunans d'Al-Tirmidhi, de Abdillah Ibn Kathir Qui lui a dit L'imam muslim a rapporté dans son sahih qu'Ebu Hureyra a dit J'invitais ma mère à l'islam alors qu'elle était une polythéiste Un jour que je l'appelais, elle me dit des horribles choses sur le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Alors j'allais voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam En pleurant, il lui dit Oh messager d'Allah, j'invitais ma mère à l'islam mais elle me dit des choses que je n'aime pas entendre Implore le seigneur qu'il guide Umm, c'est-à-dire la mère d'Ebu Hureyra Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit Oh grand seigneur, guide la mère d'Ebu Hureyra Je sortis convaincu de l'invocation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Et lorsque j'ouvris la porte de chez moi, ma mère entendit le bruit de mes pas et me dit Reste à ta place, oh Ebu Hureyra Quant à moi, j'entendis le bruit de l'eau d'une outre Elle se lava, se vêtit de nouveaux vêtements et se précipita pour se couvrir la tête Puis elle ouvrit la porte et dit Oh Ebu Hureyra, j'atteste qu'il n'y a nulle divinité excepté Allah Et j'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager Ibu Hureyra, sallallahu alayhi wa sallam, alors que je pleurais de joie Il lui dit, oh messager d'Allah, le seigneur a exaucé ton invocation et a guidé Ummu Abu Hureyra Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, loua et louangea le seigneur et dit Très bien, je dis, oh messager d'Allah, implore le seigneur que moi et ma mère aimions les gens pieux et qu'ils nous aiment Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit Oh grand seigneur, fais aimer ce serviteur Ibu Hureyra et sa mère par tes serviteurs pieux et fais qu'ils aiment tes serviteurs pieux Et en effet, Ibu Hureyra radiallahu alayhi wa sallam dit, nul croyant n'entendit parler de moi ou me vit sans qu'il ne m'aime Et nul ne peut contester ces faits ouvertement ou en secret Qu'Allah azzawajal soit satisfait d'Ibu Hureyra, le respectable compagnon On va s'arrêter ici pour aujourd'hui La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons des derniers jours de Mu'awiyah radiallahu alayhi wa sallam En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement, Inch'Allah Abonnez vous ! Abonnez vous ! Abonnez vous ! Abonnez vous ! – Sous-titrage FR 2021